Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre Ma vie est un labo et la vôtre aussi, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. En ce début de semaine, j'espère que tout le monde va bien. Je tenais aussi à vous remercier de vos encouragements, de votre suivi et du partage de mon travail que vous effectuez, des messages que vous m'envoyez, qui me touchent et qui me vont droit au cœur. Donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'introduction ainsi qu'un court passage du premier chapitre de mon audiobook pour que vous puissiez vous en imbiber. Les témoignages sur cette œuvre me démontrent que j'ai réussi ma mission. Mission qui n'était pas simple car vous emmener au cœur de votre propre histoire en passant par la mienne était un véritable défi, je l'avoue. Bien que ma propre existence soit digne d'un film d'aventure, celui qui m'a considérablement aidé à la création de cette œuvre, c'est évidemment l'artiste. Merci à lui. 8 heures d'immersion qui vous transportent dans un véritable voyage sonore, des effets thérapeutiques, des découvertes, des clés et beaucoup d'humanité, histoire de la réunifier. Étant donné que l'artiste se trouve en chacun de vous, tout être humain peut donc se reconnaître dans ce livre à moins d'être devenu un zombie, ce que je ne vous souhaite pas parce que normalement vous êtes bien vivant. Sachez qu'il est en promotion jusqu'au mercredi 3 février minuit. Le lien se trouve dans la description de ce podcast ainsi que le lien des avis Amazon. Sur ces derniers mots, je vous laisse arpenter ce petit bout de chemin avec moi et je vous souhaite de passer un bon moment. Embarquement immédiat La vie est une expérience fabuleuse tant que nous la respirons à plein poumon. Toutefois, ce n'est pas parce que nous l'arpentons joyeusement avec entrain que ces rafales nous épargnent. Pour autant, la qualité de ces trésors vaut la peine de la vivre aussi intensément que possible. S'il y a plusieurs façons de vivre sa vie, j'ai pu constater qu'il y avait aussi plusieurs façons d'en comprendre toute la subtilité. Nous pouvons passer par la science en cherchant les mécanismes de l'univers à l'extérieur dont les résultats s'appuient sur des preuves tangibles et vérifiables. Nous pouvons passer par la religion qui se raccroche à la croyance de l'invisible ou nous pouvons tout simplement passer par l'expérimentation de la vie en trouvant des corrélations entre ce que nous découvrons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Évidemment, vous l'aurez compris, j'ai choisi la troisième façon de faire. De toute évidence, la première m'était inaccessible parce qu'au vu de mes résultats en mathématiques à l'examen du baccalauréat, 1 sur 20, les chiffres et moi n'étions franchement pas copains. La deuxième s'appuyait sur les écrits d'un homme invisible qui tiquetait notre conduite, mais elle manquait un peu trop d'ouverture et de logique à mon goût pour que je m'y plonge corps et âme. Toutefois, pour vivre cette aventure, je me suis munie d'une carte indispensable, la présence. Notre existence est une épopée dans laquelle notre personnage tente des expériences. Elle est comme une quête de vérité que nous démarrons sans le savoir parce que le monde extérieur nous questionne. Puis, elle se transforme en une exploration solitaire dans les abîmes de soi-même. C'est une descente vers les profondeurs au cœur desquelles nous y trouverons l'horreur, mais aussi l'étincelante lumière de notre humanité. Elle est comme une grande expédition semée d'embûches dans laquelle nous apprenons à déceler les messages détournés et pourtant si judicieusement placés sur notre route. À chaque épreuve passée, le trésor déterré est d'une valeur inestimable pour celui qui le trouve. L'existence en elle-même nous initie à voler comme un aigle, mais pour réussir ce vol de toute beauté, elle demande de se délester des nombreux poids en pratiquant l'art de la nudité. Malgré cette peur et la sensation d'inconfort, nous apprenons à nous déshabiller couche après couche, parfois trop brutalement et d'autres fois plus en douceur. C'est un prix à payer pour voyager léger et en toute liberté. Peu à peu nous constatons que la vie est un oignon que l'on épluche. Chaque pelure déclenche les larmes de l'âme que nous ne pouvons contenir. Elle se déverse tel un subtil nettoyage qui rend l'étincelle divine à celui qui osera les laisser couler. Si la visite des profondeurs peut pétrifier, l'artiste intérieur qui m'accompagne m'a donné le goût d'y embarquer. Mon amour pour le vivant et cette soif de comprendre les mystères de ce monde qui semble parfois si faux étaient bien trop forts. L'humain détient des pouvoirs qu'il ne voit pas alors qu'il se trouve pourtant sous son nez. Et comme d'habitude, nous allons souvent chercher très loin ce qui se trouve tout à côté. Au sein de chaque sphère qui compose nos vies, telles que la nature, le système mondial, les relations, l'école, la culture, l'art ou la science, nous déterrons des trésors cachés qui nous indiquent un sens profond, allant bien au-delà de ce que nous imaginions. Tout est devant nous, tout est sous nos yeux. La vie est une gigantesque bibliothèque universelle et c'est en son cœur qu'elle nous révèle toute la connaissance du monde. C'est au travers de son expérimentation que nous trouvons celle que nous cherchons depuis toujours. Notre âme. Toutefois, il s'agit d'y plonger intégralement pour lui permettre de dévoiler son ultime vérité. Ce grand plongeon que nous redoutons tous ouvre l'accès à la plus extraordinaire des richesses, celle de la liberté d'être. Je plonge dans la vie parce que j'y porte un amour particulier et parce que j'ai aussi fortement approché ce qu'impliquait le fait de pouvoir la perdre. Certaines fois, elle peut paraître aussi belle que cruelle. Parfois, elle est présente et nous l'accueillons avec joie et d'autres fois, elle nous glisse entre les doigts. Si j'écris ce livre, c'est pour plusieurs raisons. La première découle d'un voyage au Québec dans lequel plusieurs individus s'intéressant à mon parcours paraissaient très étonnés de ma façon de voir les choses et de mes expériences de vie. Ils m'ont donc soufflé l'idée d'écrire un livre pour le partager. La deuxième raison vient de la rencontre de personnes qui se formaient à différentes thérapies alternatives actuellement utilisées dans le développement personnel de ces dernières années. Elle mettait en lumière les multiples aptitudes que j'avais développées sans formation, ni méthode. Leur étonnement sur mes capacités m'a alors fait prendre conscience de l'étendue des outils que j'avais aiguisés et qui découlait du simple fait de vivre ma vie avec une grande attention. Cette fantastique aventure que je m'apprête à vous révéler fait aussi partie de votre histoire. C'est une mise à nu riche en émotions, en rebondissements, en drames, en découvertes extraordinaires et dont les enseignements resteront à jamais gravés dans chacune de mes cellules. Parfois par la douceur d'une chatouille et d'autres fois par la marque d'un fer rouge brûlant sur ma peau. À présent, je vous souhaite un merveilleux voyage dans les profondeurs de vous-même. J'ai l'amour de la vérité, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je n'ai pas envie d'être économe de moi-même. L'humour pour survivre L'heure était venue d'aller poser mon popotin sur les bancs de l'école et à vrai dire, j'ai vécu mon parcours scolaire comme si j'étais coincé dans une salle d'attente pendant 14 ans. Si le monde extérieur m'inquiétait, l'arrivée au collège dépeignait fortement tout ce que la société comportait. J'arrivais dans une sorte de prison dans laquelle le rabaissement et l'injustice étaient monnaie courante. Une des règles principales semblait être « Mange l'autre avant qu'il ne te mange » Et nous n'étions clairement pas là pour rigoler. Comme n'importe quelle adolescente, j'étais dans une période charnière où je me sentais fragile et bien trop émotive pour être suffisamment à l'aise dans mes baskets. J'étais un peu comme Alice au pays des merveilles venant d'un monde coloré qui débarquait dans une jungle sombre et inquiétante. Pour réussir à prendre ma place, je ne pouvais clairement pas compter sur la beauté physique. Autant au primaire, j'étais toute mignonne. Autant au collège, j'étais l'une des plus grandes de ma classe. Question allure, je ne ressemblais vraiment à rien. Ma dentition dévoilait un petit chemin de fer que l'on m'avait posé afin de redresser ma mâchoire. Mes cheveux raides s'étaient métamorphosés en cheveux crépus à l'arrivée de mes menstruations en CM2. Et je ne savais que faire de ce crin de cheval rebelle sur ma tête. Mes coiffures étaient très créatives. J'étais tout aussi attirante qu'une plante sauvage ayant poussé de travers dans un pot trop petit, ce qui donnait l'autorisation à certains garçons et à certaines filles de me frapper sans raison. Il faut dire que je ne supportais pas trop les injustices en classe, alors j'avais pris la fâcheuse tendance à ouvrir ma bouche lorsqu'un élève était puni à la place d'un autre. Et la vérité était peu appréciée par les petits caïds. J'allais donc devoir trouver quelques subterfuges pour me faire accepter. Le jeu était en ne peu plus clair et j'avais le choix entre deux règles, me cacher pour éviter l'agressivité des autres ou être agressive moi-même pour anticiper les attaques. Une marge de manœuvre relativement étroite et un jeu qui semblait bien trop étrange à mon goût. J'avais juste envie d'être moi, que tout se passe bien et de la façon la plus paisible possible sans me faire systématiquement taper sur la figure. Ceci dit, je comprenais mieux les raisons pour lesquelles les adultes se cachaient derrière tant de faux-semblants. Pour eux, c'était une question de survie qui datait de leur scolarité et a priori, ils avaient perpétré ce fonctionnement dans leur propre vie. Se cacher pour se protéger. Si j'avais eu beaucoup d'intérêt pour l'école primaire qui posait les bases, celui-ci s'était littéralement évaporé dès mon entrée au secondaire. Je restais assise pendant des heures à boire une sorte de diarrhée verbale détaillant les écrits d'auteurs décédés, le Moyen-Âge ou abordant des chiffres incompréhensibles. Mon attention se tournait plutôt sur le sport, la musique ou le dessin. De temps à autre, certains professeurs passionnés réussissaient à capter mon attention en rendant les cours magistraux bien plus vivants et ludiques qu'à l'habitude. Je me souviens de cet exposé sur l'Égypte dont le récit m'avait littéralement embarqué dans une incroyable aventure. C'est absolument génial. Évidemment, ce type de cours était exceptionnel. Généralement, je passais le plus clair de mon temps à me poser des questions sur la vie ou sur le comportement humain au lieu d'écouter le contenu des matières enseignées. J'étudiais le strict minimum pour maintenir ma moyenne et dans l'unique but de faire plaisir à mes parents. Rien ne rentrait dans ma petite caboche et surtout, rien n'y restait. Je me déconcentrais dès que ça ne m'intéressait pas. C'est un véritable combat pour retenir les dates, les noms des personnages phares de notre histoire et ne parlons même pas des formules et autres termes scientifiques à rallonge. Pour m'aider à retenir les cours, je dessinais sur des bouts de papier et les professeurs me sermonnaient en étant persuadés que je n'écoutais pas. C'était pourtant tout l'inverse, cela m'aidait énormément à me concentrer. Nous ne devions pas bouger, pas parler, pas pleurer, pas rire, pas crier de joie et nous étions dans l'obligation de rester attentifs pendant sept longues heures. L'horreur. Comparé aux autres élèves pour qui tout avait l'air de bien se passer, je pensais avoir un problème parce que l'école était très compliquée pour moi. Les professeurs me décrivaient comme une enfant dissipée, dotée d'un fort potentiel inexploité et d'un grand manque de concentration. Tu m'étonnes, j'avais envie d'explorer, de faire des trucs, mais en aucun cas de rester assise pendant de longues heures à remplir mon cerveau d'informations qui n'allaient franchement pas être très utiles pour aborder la vraie vie. Celles dont personne ne nous apprenait la subtilité et encore moins les fonctionnements des humains que nous étions. Nous allions rentrer dans la société comme si nous partions en guerre avec un couteau suisse, une arme de combat trop inadaptée. Soyons honnêtes, personne n'a jamais eu besoin de connaître l'histoire des mérovingiens dans les moindres détails pour réussir sa vie, si tant est que quelqu'un se souvienne déjà de ce mot. Pourquoi parlions-nous autant d'un passé qui ne nous serait pas utile pour le futur ? En connaître l'existence, d'accord, mais passer de longs mois à tout décortiquer n'avait franchement aucune véritable valeur d'apprentissage. C'était totalement absurde et pour ma part ce manque de sens et cette perte de temps m'apportaient beaucoup de souffrance parce que je devais suivre le mouvement sans broncher. Le circuit scolaire nous donnait des outils incomplets pour la suite de l'aventure. L'école m'ennuyait terriblement et pour m'occuper, j'allais trouver un formidable centre d'intérêt. Scruter l'humain. Pendant que la classe étudiait des matières qui ne me passionnaient guère, je m'interrogeais sur la complexité des individus. Chaque jour, je détaillais les mimiques de mes professeurs ou de mes camarades de classe que je m'empressais de reproduire à la récré. J'accédais très facilement aux mimétismes et parfois, en les imitant, j'avais même la sensation de m'accaparer l'intégralité de leur personnalité. Ponctuellement, j'avais l'impression d'être eux. Et plus du tout moi-même. Certaines fois, j'avais beau refaire leurs gestes à l'identique, il manquait ce petit quelque chose. Il manquait la subtilité qui les représentait le plus. Cette énergie propre à chacun. Lorsque j'observais les grands humoristes, je remarquais qu'ils possédaient cette habileté à reproduire une personnalité dans les moindres détails, y compris tout ce qui les caractérise dans l'invisible. Ils reproduisaient ce qui ne se voit pas avec les yeux, mais ce qui se ressent chez l'autre. Et pour atteindre une reproduction copié-collé aussi fine, ils incarnaient l'autre en passant par un formidable outil, l'empathie. Ils oubliaient le temps d'un instant leur propre personnalité. C'était fascinant. Si j'avais l'audace d'imiter mes profs pour faire rire mes camarades, ce rôle de clown allait être une véritable porte de sortie pour éviter le stress engendré par cette jungle scolaire. L'humour allait devenir mon meilleur allié pour m'intégrer dans cette société. L'humour possédait deux atouts majeurs. Grâce à la subtilité de ce langage, j'exprimais le fond de ma pensée en évitant de froisser l'autre, mais il était également une énorme soupape de décompression. Grâce à lui, j'étais moins affectée par ce qui m'entourait ou ce que je vivais. Déployer cette partie de moi était une manière de vivre plus légèrement et de contrecarrer toute forme d'agressivité. En poursuivant mon étude, mes imitations se sont élargies aux sonorités, telles que la trompette, une voiture qui passe, un moustique, le claquement d'un fouet, des chanteuses connues et tout ce que je pouvais retranscrire avec ma voix. Mon apprentissage, aussi étrange qu'il eût été, portait également sur le moindre petit bruit du quotidien, comme celui d'un robinet défectueux en classe de chimie, dont les gouttes d'eau tombaient de façon régulière. Elle m'invitait à suivre un rythme. J'accompagnais ses gouttes en claquant mes dents les unes aux autres ou en tapotant mes doigts sur mon bureau. Un rythme africain se créait dans ma tête et je le suivais spontanément. Je me trouvais étrange parce qu'en observant mon entourage, personne n'entrechoquait ses dents pour suivre le rythme d'un bruit ambiant. La seule fois où j'avais tenté d'en parler, les autres élèves m'avaient charrié, alors je préférais m'entraîner en silence. À force de pratiques, mes cordes vocales s'affutaient et pendant certains cours, je réussissais même à siffler des airs de musique avec ma gorge. Les professeurs intrigués par ce bruit se mettaient à l'affût d'une bouche suspecte en cherchant tant bien que mal à découvrir qui en était l'auteur. Quel que soit le professeur, je gagnais toujours parce qu'il cherchait en fonction d'une logique connue. Pour eux, seule une bouche pouvait émettre ce bruit et ils étaient bien loin de s'imaginer que le son puisse sortir d'un tout autre endroit. Ça les énervait beaucoup, mais pour ma part, ça m'amusait énormément. En poursuivant mes investigations, je remarquais des choses troublantes telles que les similitudes qu'il pouvait y avoir entre certaines morphologies ou certains faciès, et je tentais de classer les physiques en différentes familles. Je décortiquais les moindres détails. Je comparais, j'analysais et je me nourrissais de tout. Mains, voix, anatomie, formes, textures de peau, cheveux, attitudes, gestuelles, démarches, sonorités, silence, etc. Un minutieux travail de fourmi qui me passionnait. Parfois, en observant les élèves, je ressentais du rejet ou de l'attraction, sans pour autant en connaître la profonde raison. En revanche, il était rarement question d'indifférence. Chacun d'entre eux déclenchait une réaction émotionnelle, quelle qu'elle soit. Au fil des années et à force de pratique, mes imitations devenaient extrêmement précises lorsque la personne possédait une forte singularité, telles que des mimiques particulières ou des tiques, mais celles qui me fascinaient le plus étaient des personnes réservées parce qu'elles me donnaient du fil à retordre. Ce qui les définissait se trouvait ailleurs et cela m'invitait à approfondir ma réflexion. Y avait-il quelqu'un là-dedans ou la coquille était-elle vide ? Plus j'avançais dans cet apprentissage, plus je découvrais que certaines personnalités qui pouvaient sembler sans couleur ni saveur au premier abord ne l'étaient pas forcément. Cette découverte s'appuyait sur des ressentis que je vérifiais en discutant avec elles, en les écoutant s'exprimer ou tout simplement en les observant en silence. Cela m'encourageait bien plus encore lorsque j'adoptais trait pour trait ces élèves si timides et discrets. J'avais la preuve que mon étude s'affinait considérablement parce que je touchais du doigt cette partie invisible. Un individu discret ou introverti n'empêchait en rien sa profondeur d'âme. La seule différence se situait sur le fait que son être était enfoui sous une multitude de couches et ne s'exprimait pas de la même façon qu'un extraverti. Ce type de personne devait être devinée et je ne pouvais la déceler qu'au travers d'infimes détails que je scrutais très attentivement. Finalement, je découvrais qu'il y avait de réelles distinctions entre chaque introverti. Certains apparaissaient vides quand d'autres avaient pris soin de cacher leur essence. Cette étude était déroutante de par ces paradoxes. Nous apparissions tous aussi différents que semblables. Nos similitudes s'appuyaient sur un appareillage commun tel que le corps, des oreilles, une voix et nous vivions tous des émotions ou des sensations. Nous ressentions tous de la tristesse, de la joie et nous éprouvions tous la douleur d'un bras cassé. Mais alors, quelles étaient nos différences ? Elles se trouvaient dans les nuances. Chaque être humain était un véritable nuancier. Chacun de nous se composait d'un large panel de tons, de teintes et de couleurs aussi diverses que variées, que ce soit sur l'aspect physique ou sur la personnalité. Toutes nos particularités me subjuguait tant et si bien que cet apprentissage me donnait parfois l'impression d'être un vrai caméléon. J'avais la sensation que le fait de prendre ponctuellement leur identité me donnait accès à d'autres parties de moi-même. Si j'arrivais à ce point à les imiter, cela voulait peut-être dire que je disposais de leurs traits de caractère. Est-ce que j'étais comme eux ? Peut-être pas tout à fait, parce qu'il m'était inconcevable de ressembler à ceux dont l'agressivité dépassait l'entendement. J'étais bien trop éloignée de ces élèves qui répandaient la méchanceté et la souffrance sur leur passage. Plus les années passaient et plus j'enregistrais toutes les corrélations trouvées entre l'invisible et le tangible, recoupant ainsi mes ressentis profonds avec chaque comportement humain. Par ennui des cours et pour éviter le stress de l'école, j'étais en train de me former au langage non-verbal en intégrant les codes sociaux, les différences ou les similarités entre chaque individu. Ce parcours d'analyste sans en avoir l'air et cette soif de comprendre l'humain m'a apporté bien plus qu'un simple diplôme. Ces outils allaient considérablement m'aider pour la suite de ma vie. Petit à petit, je tissais une gigantesque toile dans ma petite tête. Mon terrain de jeu était plus efficace qu'un simple livre de sciences physiques. Tout était devant moi, chaque être humain, chaque son, chaque émotion, image, comportement, odeur et chaque sensation s'imprimait dans ma mémoire comme des fichiers sur un énorme serveur. Le développement de ces facultés et l'élargissement de mes perceptions allaient devenir une véritable clé de décryptage vis-à-vis des gens que je croiserais sur ma route. J'étais seule, ok. J'étais nulle, ok. Mais ma curiosité exacerbée amorçait un chemin d'études passionnant sur les fonctionnements humains dont j'allais découvrir toute la complexité. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder au Masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse. Merci. 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 Merci.